Abdel Wahab a été rejeté par sa propre famille au départ et donc malheureusement il s'est accoquiné avec un petit chef tribal de la famille des Saouds actuelles d'ailleurs et ils ont fait tenter si bien qu'ils ont commencé à piller en Arabie au nom du retour à un passé purifié, si bien que les Ottomans leur sont tombés dessus et qu'il y a un des Séouds de la dynastie actuelle, un des ancêtres qui a été pendu au écourt à Constantinople. Donc il faut arrêter de croire que le halal et le haram c'est quelque chose qui a existé depuis le début. D'autant que dans les sociétés tribales, si on veut retourner à l'origine, à l'époque des soi-disant pieux anciens, les tribus faisaient ce qu'elles voulaient et on ne pouvait absolument pas contraindre quelqu'un à faire ce qu'il ne voulait pas. Donc cette espèce de rigorisme, encore une fois, c'est un fantasme qui s'est inventé et qui a été quand même propagé par le wahhabisme. Merci. 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 Merci.